Comment ça se déroule et comment ça se passe ? Vous avez réussi à mobiliser combien d'équipes et puis comment ça se passe ? Alors on avait 50 places disponibles, on a eu 50 participants, donc c'est carton plein. Une bonne partie, on va dire 70% vient de Moselle, le reste de Meurthe-et-Moselle, de Luxembourg. Et on a une personne qui vient de Montpellier, une autre de l'Ariège et une d'Alsace qui sont venues spécifiquement pour participer à la compétition parce que c'est le seul hackathon quasiment de cette taille-là qu'il y a eu cette année en France. Donc vous avez réussi à être complet finalement ? Ah oui, et à notre heureuse surprise d'un côté et en même temps, ça prouve bien que les gens ont envie que des événements comme ça se passent. Donc oui, on est au complet et en plus, il y a vraiment des gens qui ont de très grands talents parmi les participants. La compétition va être rude. Alors on a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'élus qui passaient vous voir. Donc il y a une prise de conscience de ces jeux de données et la libération de ces jeux de données. Je pense que la prise de conscience, c'est ce sur quoi on est encore en train de travailler parce que c'est un chemin, ça évolue en tout cas. Le travail paye et petit à petit, ils viennent au contact pour eux-mêmes s'imprégner de ça et le comprendre un peu mieux parce que ça peut être un peu hermétique, ce monde un peu du numérique avec ses propres codes, etc. par rapport à des gens qui sont habitués à gérer plutôt de l'infrastructure, des choses qui sont... C'est un petit peu inhabituel. Les codes du numérique sont un petit peu particuliers, mais la réponse à la question, c'est oui, ça fonctionne. Lui, il se rend compte qu'effectivement, il y a un énorme potentiel et que c'est un potentiel à très court terme. Même s'il est atomisé sur plein d'entreprises, il vaut mieux 10 000 entreprises de une personne. C'est plus facile à monter quelque part que trouver une seule entreprise qui va créer 10 000 emplois. Donc, ils ont pris conscience que les petits jeunes ne racontaient pas n'importe quoi, ils ne faisaient pas n'importe quoi ? Je crois que... Je ne crois pas qu'ils croyaient ça. Je crois surtout qu'on avait besoin de montrer que le numérique permettait de créer des choses et surtout permettait de créer des choses qui apportaient de la valeur ajoutée à tous les autres pans de l'économie, de l'agriculture, de l'innovation dans l'industrie, de l'innovation dans les services. Et que finalement, le numérique était à la fois au service de lui-même pour des produits qui sont purement numériques, mais que le numérique était aussi au service de ce qui va ajouter un petit peu de valeur sur les autres processus de recherche et développement, etc. Et aujourd'hui, on a bien besoin dans la concurrence mondiale d'avoir de l'innovation et le numérique, c'est quand même un petit peu l'ADN. Il a ça dans son ADN. Alors justement, ces développeurs vont arriver à la fin de ce concours à développer peut-être quelque chose. Vous imaginez déjà un petit peu des applications qui vont déboucher à la suite de ce sac à temps ? Oui, on imagine parce que, bon, moi je fais le tour, on est là depuis déjà 36 heures, je crois. On a fait le tour, on a vu ce qui se passe. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train de sortir. Il y a des idées classiques, mais qui apportent de l'innovation. Il y a des idées complètement barrées, comme on dit, mais qui sont très intéressantes à regarder parce qu'au-delà de la façade un petit peu tordue qui va avec le concept de hackathon, il y a vraiment des concepts derrière qui sont intéressants à étudier. Donc oui, il y a des choses vraiment sympas qui vont être présentées dimanche au jury. Et je pense bien que les jurys vont être assez surpris de ce que ces personnes ont réussi à faire à partir finalement de quelques lignes, de quelques fichiers que la communauté demande simplement à ce qu'elles soient ouvertes pour créer de la valeur. Comment ça se passe cet hackathon en lui-même ? Les développeurs avancent ? Oui, là on est à peu près à 40 heures depuis le lancement, 40 heures non-stop par l'organisation et surtout les développeurs. Donc tout se passe très bien. Les équipes ont bouclé leur idée, validé leur idée et commencent maintenant à développer leur application. Donc voilà, c'est vraiment là le moment un petit peu crucial, le samedi. On va peut-être rappeler un petit peu sur quoi ils travaillent et comment ça a été fait peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Alors donc ils travaillent sur des données qui ont été ouvertes par nos partenaires, la région Lorraine, le conseil général de la Moselle, Metz Métropole, aussi des données de la Poste et de la SNCF qui sont nos partenaires. Donc ils travaillent sur ces données pour créer en fait des nouveaux usages, des applications web ou mobiles en mixant un petit peu ces données. Donc il y a des idées dans le tourisme, dans la mobilité. Voilà, donc ça c'est en train de se faire. Nous on va voir à chaque équipe, on essaie un petit peu de les conseiller, de voir un petit peu l'idée, essayer de travailler avec eux s'ils ont besoin de conseils, etc. Mais ça reste encore assez secret au niveau des équipes, il y a quand même une belle somme à gagner. Donc ça reste encore assez secret les détails vraiment de leur projet. On en sort un peu plus demain. Au niveau fonctionnement, ils étaient très contents de l'endroit où ils sont actuellement. Au niveau des installations, infrastructures et tout, il y avait tout ce qu'il fallait ? Alors, on est dans notre tiers lieu TCRM Bida, qui est assez atypique. Donc ça a été une grande surprise pour eux de déjà découvrir le lieu, qu'ils ne connaissaient pas. Donc en termes logistiques, effectivement, ce lieu-là, c'est aussi un petit challenge. Donc on a notre partenaire Orange qui a pu nous mettre une bonne connexion fibre internet pour que tout se passe bien. Donc voilà, ils sont parés pour réussir. Alors moi, c'est Julien, donc Julien Dallaine. Vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas la première fois que vous faisiez un hackathon. J'ai fait un an en Finlande, dans ma scolarité. Et là-bas, du coup, j'avais fait un hackathon pour une entreprise locale qui s'appelle Varadin. Et ils sont assez internationales, en fait. Et c'était sur quel type de données que vous travaillez, que vous avez travaillé ? Alors, le but, c'était de développer un add-on pour un framework qui était utilisé en Java. Et ici, là, vous vous retrouvez avec une équipe de combien de personnes ? Alors, on est quatre. Et vous travaillez sur quelque chose de particulier ? Oui, on travaille là sur une application qui va permettre aux personnes de répandre des événements et de faire connaître des événements locaux. Ces événements peuvent être connus jusqu'à plusieurs villes, jusqu'à différentes villes autour des environs. Et le concept est un peu spécial. En fait, il faudra souffler sur le smartphone pour pouvoir répandre à des événements. Alors, vous connaissiez avant ? Vous êtes quatre dans votre équipe ? Oui. Alors, je connaissais déjà Nicolas, un de mes équipiers. Et lui, il connaissait Christophe. Et Christophe connaissait notre quatrième équipier. Et vous avez chacun des particularités ? Non ? Il y a des développeurs ? Il y a des faiseurs d'idées ? Comment ça se passe ? Alors, on développe tous un peu, mais pas la même chose. Par exemple, on est trois à développer tout ce qui est interface. Et une personne qui développe plutôt au niveau serveur. Votre présence ici montre votre intérêt sur cet hackathon, Jean-Pierre Masseret. C'est un intérêt sur le numérique, d'abord. Chacun doit comprendre dans notre région l'importance du numérique sur l'organisation du monde du 21e siècle. Sur les modes de production, sur les types de produits, sur les types de services, sur la création de valeurs, donc sur l'emploi. Sur ce que nous serons demain dans cette économie ouverte. Il est impératif que chaque citoyen lorrain prenne conscience de cette réalité. Le numérique, c'est quelque chose qui va irriguer les modes de production, les services et la vie quotidienne. Donc, nous avons des atouts. Il faut les valoriser. Il faut créer cette mécanique du mouvement, l'envie de la création. Et il faut répondre très rapidement parce que c'est un monde incroyablement mobile, évolutif, créatif. Donc, la puissance publique a un rôle. C'est de faire prendre conscience aux citoyens lorrains de l'importance. Ensuite, c'est de traduire ça par des initiatives, que ce soit dans le domaine de la formation, le champ universitaire, le champ des lycées, la formation continue. C'est aussi les sources de financement, les modes de financement, les outils de financement dans la rapidité, dans la réactivité. Et c'est prendre des positions dans cette réalité du XXIe siècle. Et chacun, moi, j'insiste là-dessus. C'est l'importance du numérique sur l'organisation du monde, sur nos modes de production. On peut imaginer un Silicon Valley en Lorraine ? Écoutez, on n'en est pas là. Ce qu'il faut imaginer, c'est de ne pas passer à côté de la nécessité de s'adapter, d'être réactif et de bien comprendre les enjeux. Avant, après, s'il y a du potentiel, et il y en a, il y en a dans l'université de Lorraine, il y en a dans les initiatives des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 10 000 emplois sur le numérique en Lorraine. Il y a 3 ans, il y en avait moins de 6 000. On voit donc la capacité de développement économique en termes d'emploi, donc de travail et de pouvoir d'achat de salaire dans ce monde du numérique. Donc, on ira le plus loin possible, le plus vite possible et le plus fort possible. Donc, il ne faut pas manquer ce rendez-vous, je veux dire. On a la chance de ne pas être en retard, parce qu'aucune autre région n'a réellement de l'avance, sauf peut-être l'île de France, etc. Donc, si on n'est pas capable de prendre toutes nos positions, c'est qu'on aura été défaillant. En tout cas, les politiques ne le seront pas. Le président du conseil régional que je suis ne le sera pas. Je dis, je parle, je pose, je fais des actes, je pose, je contribue, parce qu'il faut entraîner l'ensemble Lorrain dans cette direction. Alors, la libération des jeux de données de la région Lorraine, c'était important pour vous que ça soit fait ? C'est une participation, effectivement, à la réflexion. Et à partir de cette possibilité offerte, ces jeunes gens qui travaillent, ces jeunes filles qui travaillent aujourd'hui, ou un peu moins jeunes, peu importe, vont faire des propositions qui seront peut-être utiles au développement régional, d'ailleurs, et aux citoyens. On est accompagnateur. On mesure l'importance, donc on accompagne. On dit on est partenaire parce que ça nous paraît important. Et de plus en plus, il faudra des initiatives publiques, privées. Ce n'est pas le public seul qui peut le réaliser. Ce n'est peut-être pas le privé seul, mais c'est cette dimension publique, privée, partenariale qui est essentielle à la réussite du développement de l'économie numérique. Comment ils ont fait pour vous convaincre ? Je suis convaincu de l'importance, je l'ai dit, du numérique. Je suis un homme politique, donc j'ai une lecture du monde. Donc je dois anticiper et comprendre le monde. Et à partir de cela, dire quelles sont les options que l'on doit prendre dans une société. Après ça, c'est mon boulot que de faire comprendre, de tracer une voie et de dire comment ensemble on peut y aller. Parce que c'est une œuvre collective dans cette affaire. Chacun ne doit pas tirer à U et à DIA. Moi, je n'ai pas de posture politicienne, donc je suis tranquille. Je pose les questions, je pose l'avenir et j'essaie de faire en sorte que chacun, dans sa responsabilité, prenne sa part. Vous avez été un des contributeurs de cet hackathon. Beaucoup de fichiers qui ont été proposés ici. Oui. Alors en fait, nous avons libéré en premier toutes les informations qui sont déjà sur notre site d'informations géographiques grand public. Donc il y a des données de voirie qui ont été récupérées très très vite dans les deux jours qui ont suivi la mise en ligne sur le portail Open Data du gouvernement. On a mis aussi des informations plus anecdotiques. Les arbres, mais il paraît que c'est un grand succès aussi. On a mis les arrêts de bus avec notre partenaire, la TAM. Voilà, c'est partie des informations qui me viennent à l'esprit en premier chef. On a mis aussi les bâtiments publics, les cimetières, les choses comme ça. Voilà. Des données assez classiques, mais qui apparemment ont un certain succès. Et justement, quels sont les types d'informations que l'on retrouve à l'intérieur ? Alors, c'est tout ce que j'ai dit. Des exemples ? Des exemples. Le fichier des rues, par exemple. C'est une information qui est très récupérée parce que toutes les applications cartographiques de déplacement utilisent des fichiers de rues. Et on a du mal à avoir des fichiers à jour. Et nous, on est responsable de la mise à jour de ce fichier-là. Donc moi, j'ai des gens en interne qui travaillent sur ce type d'informations. Et les mettre à disposition comme ça, ça permet de rentabiliser, on va dire, l'activité des agents du service public. D'autres fichiers vont être libérés dans les mois prochains ou dans les années prochaines ? Alors, dans les mois prochains, je pense. Là, Metropole et la Ville de Metropole sont en train de travailler. Et ils font un gros travail d'inventaire des données qui pourraient être libérées. Donc on va très certainement libérer beaucoup d'informations. Mais là, ça passe par le filtre. On a un comité éthique pour être mis en ligne. Donc là, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Donc en fait, pour fixer des priorités, on attend avec impatience les retours des applications qui vont être développées sur ce week-end pour savoir qu'est-ce qui va intéresser, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qui sera intéressant. Voilà. Donc c'est intéressant aussi pour ça. Les données des villages, vous commencez déjà à les regrouper également au sein de Metropole, tous les membres de l'agglomération ? Alors, sur les communes de l'agglomération, il y en a 44. Il y en a une qui est particulière, c'est la Ville de Metropole. Donc là, on a des informations forcément sur la Ville. Pour les autres communes, on a la Voirie, par exemple. Mais on n'a pas encore beaucoup d'informations spécifiques. Mais ça me saurait tarder aussi. Je pense que quand le mouvement est parti, on ne l'arrête plus. La Ville s'est associée de façon forte à ce projet Hackathon, qui est vraiment un magnifique projet de créativité, d'originalité. On voit là des acteurs du monde de l'informatique s'associer ensemble et porter ce projet-là. Et donc, on a participé par la libération de données, en effet, et on continuera à agir en ce sens. Et puis, on a accueilli ce premier Hackathon Lorrain dans les locaux de Tessère Mbida, qui est ce lieu qui va conjuguer numérique, économique et culturel. Oui, c'est un mélange de tout et qui fait vraiment une consistance de ce lieu, finalement. Un tout qui se conjugue bien. C'est-à-dire qu'on n'y met pas n'importe quoi. On essaye de rapprocher des secteurs qui peuvent se parler. Et on est persuadés que là, il y a un mode opératoire qui est tout à fait intéressant pour les créateurs Lorrain, pour les compagnies, les associations locales, pour un certain nombre de petites entreprises qui se lancent dans le domaine du design, du numérique, etc. Et donc, ce lieu, on souhaite lui donner une assise forte, l'accompagner, y compris politiquement, pour qu'il devienne le lieu de créativité Lorrain, dont la Lorraine, Metz, ont besoin. Alors, la ville de Metz va poursuivre, justement, cette libération de jeux de données ? Oui, on a fait un premier geste très concret ce mois-ci. Et puis, on va continuer. On souhaite accompagner ces porteurs de projets. Leur mettre à disposition des données, c'est leur donner un coup de pouce pour aller vers le sens de la créativité, de la création artistique, numérique, etc. Et donc, on continuera à agir ainsi. Et certaines applications pourraient, justement, permettre à la ville de Metz de se développer et de montrer cette belle ville ? En effet, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les projets autour, par exemple, du vélo, des parkings, du tourisme, du patrimoine. On voit là qu'il y a un champ tout à fait intéressant à explorer. Aujourd'hui, on a tous un smartphone greffé à nos mains. Et donc, il faut proposer aux habitants, aux utilisateurs, des outils qui leur permettent de découvrir la ville comme nous, on la connaît, mais comme elle doit être vue sous son angle culturel, artistique, etc. Alors, c'est toutes les cultures en réseau à Metz. L'idée, c'était d'avoir un tiers-lieu dédié à la création et à la production à la fois artistique et aussi numérique. Donc, il y a un angle qui est donné. L'idée, c'est d'accueillir les créateurs de tous horizons sur Metz et sa région, on va dire même grande région. L'idée, c'est de donner du possible, en tout cas, des espaces et un accompagnement, des outils aux personnes pour créer des projets sur le territoire, à la fois artistique et aussi dans le champ du numérique. Lors de la dernière nuit blanche, donc, ça avait été présenté au public. Qu'est-ce que c'est devenu depuis ? Il y a eu une certaine évolution, il y a eu de l'évolution ? Alors, on a énormément travaillé. Effectivement, la dernière nuit blanche était finalement le départ de l'ADN du projet actuel. L'idée étant, à la suite de cet événement, de faire naître un équipement qu'est aujourd'hui TCRM Lida. On a travaillé beaucoup sur le bâtiment, à la fois pour répartir les espaces dédiés aux artistes, dédiés aux associations du numérique, dédiés aux projets autour des jeux vidéo, avec notamment l'inauguration le 25 novembre prochain du laboratoire de jeux vidéo de Sébastien Janvaux avec l'université de Lorraine. Donc, on a réparti les espaces, on a amélioré le bâtiment, on a intervenu aussi sur son entretien, et on est en train de préparer l'ouverture sur 2015 de TCRM Lida au public, l'idée étant que chacun puisse trouver sa place ici. TCRM Lida est un lieu qui va laisser du possible aux industries créatives, aux industries numériques. Pour le moment, on va laisser simplement les gens venir vers nous, imaginer avec eux comment le bâtiment va pouvoir se monter, va pouvoir se construire, pour voir comment chacun va s'emparer de ce projet. Et voilà, donc autour du numérique, évidemment, c'est une donnée importante, à la fois sur le champ artistique, mais à la fois sur l'accompagnement d'entreprises qui pourraient trouver à TCRM Lida, en tout cas, une plus-value en termes d'espace et de synergie avec l'environnement qu'on a construit actuellement. Actuellement, on est sur 22 associations qui ont contractualisé en tout cas un espace sur une année. Donc, en fait, c'est un bail reconductible, c'est assez simple en termes de fonctionnement. Ça représente aujourd'hui une cinquantaine de personnes quotidiennes et on espère, d'ici la fin d'année, atteindre le chiffre de 100 ou 150 personnes qui viennent quotidiennement travailler sur l'espace, sur le site et surtout échanger parce que je crois qu'avant tout, dans le projet, c'est le mot synergie qui est le plus important. L'idée, c'est que ces personnes se rencontrent, à la fois les artistes, à la fois des gens dans le champ de l'industrie numérique puissent discuter et travailler ensemble et produire en tout cas un avenir radieux en termes de développement économique sur ces différents champs à Metz. Que deviendra cette créativité ? On le verra peut-être sur Metz ou dans d'autres lieux ? La créativité ici, en tout cas, elle est mouvante, elle est amenée à évoluer. Dans tous les cas, on va essayer de s'ouvrir un maximum sur la ville, sur le territoire. L'idée est que TCRM Vida ne soit évidemment pas un bunker où les créateurs viennent se réfugier, mais plutôt en tout cas un starter, un lieu qui donne envie de sortir, d'aller à la rencontre des gens et qui puisse diffuser et semer à la fois le numérique et les projets artistiques sur l'ensemble de la région. Alors les bus, puisque c'est un lieu où étaient les TCRM, il y a toujours une relation ? Est-ce que ces bus sont toujours mis en avant dans ce lieu ? On a une relation particulière évidemment avec notamment les TAM, le réseau TAM qui gère et qui pilote le réseau et notamment le Metz aujourd'hui. Ils étaient propriétaires du lieu, ils ont vécu des histoires et en tout cas 30 années, parce que je crois que c'est exactement le chiffre d'années qu'ils sont restés dans le lieu. Donc on a, à travers une association qui s'appelle l'AMSA, gardé un contact avec notamment des personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années à la rénovation, l'entretien des bus, des anciens conducteurs qui notamment viennent encore stationner leur bus par passion et travaillent le patrimoine industriel et mécanique de la ville. Donc on entretient une relation assez particulière. Je crois qu'ils sont toujours émus de découvrir le lieu et de voir sa transformation aussi rapide finalement après leur départ en mai dernier.